Bonjour Eric, merci de nous rejoindre cet après-midi. Vous êtes le senior partner chez McKinsey. C'est quoi le boulot d'un senior partner d'ailleurs chez McKinsey ? Racontez-nous, avant même de rentrer dans le vif du sujet. Donc essentiellement d'essayer de conseiller ses clients pour les amener à se transformer le plus rapidement possible en créant le maximum de valeur. On peut résumer ça comme ça. Et je le comprends comme ça. Eric, on parle ici des enjeux de l'ère de l'économie, du travail et de la connaissance. Quels sont-ils ces enjeux ? Vous y travaillez certainement très souvent ou au quotidien peut-être ? Oui, en fait, en plus d'être en charge du digital en France, je suis aussi co-responsable d'un think tank économique qui s'appelle le McKinsey Global Institute. Et on a sorti un rapport que vous avez peut-être vu passer en mai dernier sur l'impact de l'automatisation et de la digitalisation sur les compétences. Donc sur le futur du travail, mais aussi sur le contenu des compétences qui allaient être en demande dans les 15 prochaines années. Donc, on a trouvé quelques éléments, quelques enjeux un petit peu globaux. Et je vais revenir là-dessus avant de rentrer un petit peu dans le détail, si ça vous va. Le premier, c'est qu'on est à, comme dans toute révolution industrielle, il se profile une révolution des compétences et surtout une révolution de la structure de la population active. En particulier, on a été habitué depuis les années 70 à une structure de la population active où la classe moyenne est assez importante. Si on regarde ce qui s'est passé dans les 30, 40 dernières années, la classe moyenne, c'était à peu près 61% de la population américaine en 1970. C'est à peu près 50% aujourd'hui. Donc, on a un amégrissement progressif de la classe moyenne. Et quand on regarde ce que disent les économistes sur l'évolution de la structure de la population active, ils voient en fait progressivement la population évoluer un petit peu comme un sablier. C'est à dire pas mal de gens en haut dans les professions relativement, je dirais, à forte valeur ajoutée. Pas mal de gens en bas sur des jobs à moindre valeur ajoutée et un amégrissement progressif du milieu de la pyramide des salaires. D'accord. Finalement, entre 1960 et aujourd'hui, la part de l'industrie dans le PIB américain est passée de 60% à 10%. En Chine, dans les 20 dernières années, on a vu la population active qui était dédiée à l'agriculture maigrir de un tiers. Donc, on a vécu encore récemment un certain nombre de mouvements assez forts dans la population active et on s'est pas mal adapté. Donc, la question, c'est quelle est la société que nous voulons? Quelle est la structure de la population active que nous voulons? Comment on peut essayer de maintenir une classe moyenne relativement importante? Et finalement, comment on essaie de s'adapter à cette transformation fondamentale du travail et de la population active? Deux, trois éléments supplémentaires. Pardon. 60% des emplois ont un potentiel d'automatisation supérieur à 30%. Ça veut dire que pour 60% des gens, on sait que 30% des compétences vont être automatisées dans les 15 prochaines années. D'accord. Deuxième point, on a 5 à 10% des emplois qui vont être automatisés à peu près de 100% ou 95%. L'intelligence artificielle d'automatisation amène 60% des emplois à être automatisés à peu près à 30%. OK? Donc ça, c'est à une douzaine d'années. Donc ça veut dire que 60% des gens vont voir 30, 40% je pense à peu près en scénario moyen de leurs tâches automatisées. Et donc ça demande un besoin de formation absolument capital. À l'intérieur des emplois en général, on sait qu'on nous disait au-dessus de 30% automatisés. À peu près 5 à 10% des emplois vont voir 95% de leurs tâches automatisées. Donc il y a 5 à 10% des emplois qui vont être purement et simplement, je dirais, remplacés ou supprimés. Globalement, la différence par rapport aux dernières révolutions industrielles, c'est qu'on a 10-15 ans devant nous. Donc en positif, on sait que cette révolution des tâches, des compétences est en train d'arriver. Et on a un petit peu de temps pour s'y préparer. Donc c'est ça la discussion qu'on doit avoir. Comment on se prépare à cette nouvelle économie du savoir ? Comment on se prépare à une refonte de la structure de la population active ? Comment on se prépare à une automatisation partielle des tâches ? Et pour se préparer, on sait déjà qu'il y a en anglais un upskilling, un reskilling, une requalification des personnels des différentes entreprises absolument capital à effectuer. Et qu'on est probablement aussi dans l'anticipation de la gestion prévisionnelle de cette modification des compétences à 10-15 ans d'ici. Donc avec tous nos clients aujourd'hui, pour finir la discussion qu'on avait tout à l'heure, on est en train de discuter de comment on se projette en termes d'impact de l'automatisation, en termes de besoins de compétences et comment on ré-ingénie l'ensemble de ces besoins de compétences dans les besoins de formation et les besoins de transformation de la population interne et de l'organisation. Et alors, ça pose une autre question dans ce monde qui change. On a cette connaissance de ce monde qui bouge et qui n'arrête pas de bouger, du décloisonnement dont on parle depuis ce matin, de l'écosystème en fait qui change. Quelles sont les compétences clés pour demain que l'on doit anticiper dès aujourd'hui ? Ça concerne la formation, ça concerne l'école, ça concerne la famille évidemment et chacun d'entre nous. Quelles sont les compétences clés dont on va avoir besoin demain et qu'on ne contient peut-être pas aujourd'hui d'ailleurs ? Alors en fait, on a essayé de comprendre finalement à partir des 800 occupations qu'il y a dans la population active d'un pays développé, comment on pouvait les codifier à peu près 3000 tâches et comment ces 3000 tâches, on pouvait les regrouper autour de 25 compétences, elles-mêmes qu'on regroupe en 5 groupes de compétences. Pardon d'être un peu besogneux, mais c'est comme ça qu'on a fait le boulot. Donc 5 groupes de compétences. Premier groupe de compétences, les compétences physiques et manuelles. Donc ça, ça veut dire je sais conduire un tracteur, je sais pousser un chariot dans une mine, etc. Deuxième type de compétence, je suis chauffeur routier. Compétences conceptuelles de base, je sais lire, écrire, compter, je sais saisir sur un ordinateur, etc. Troisième groupe de compétences, les compétences conceptuelles avancées. Je sais interpréter des données complexes, je suis créatif, je sais structurer ma pensée. Quatrième groupe de compétences, les compétences sociales et émotionnelles. Je sais négocier, je sais manager, je sais apparaître comme un leader dans une organisation et entraîner les équipes. Cinquième groupe de compétences, plus classique, les compétences technologiques. Je sais programmer une interface utilisateur ou je suis un data scientist particulièrement avancé. Ces cinq groupes de compétences, d'abord on a regardé ce qu'elles représentaient aujourd'hui dans la population active et en particulier dans les heures travaillées. Dans les heures travaillées aujourd'hui, vous avez sur les deux premiers groupes de compétences, les compétences physiques et manuelles et les compétences conceptuelles de base, à peu près la moitié des heures travaillées. Les trois groupes suivants, c'est à peu près l'autre moitié des heures travaillées. Maintenant, on a projeté ça dans le futur, à 15 ans d'ici. Donc on a en gros une baisse de demande, on est sur la demande des compétences à 15 ans, une baisse de demande de 15% des deux premiers groupes de compétences et une augmentation de 55% des compétences technologiques, de la demande de compétences technologiques, ça c'est pas tellement étonnant, de 25% des compétences sociales et émotionnelles. Et donc, ça se comprend aussi, mais c'est quand même un petit peu plus étonnant et c'est rassurant, parce que finalement, pour accompagner ce changement de la population active et des organisations, il y aura besoin de compétences sociales et émotionnelles. Et puis les compétences conceptuelles avancées augmentent d'environ 10%. Donc, ce qu'on voit, c'est si le système éducatif, le système de formation d'aujourd'hui ne change pas, on produit pour la structure d'heures travaillées d'aujourd'hui. Et donc, on s'attend à un déséquilibre. On s'attend finalement à une surproduction de compétences physiques et manuelles et de compétences conceptuelles de base et une sous-production de compétences technologiques, de compétences conceptuelles avancées et de compétences sociales et émotionnelles. Donc, qu'est-ce qui se passe ? On le voit déjà aujourd'hui. On va avoir un chômage important pour les gens dont les métiers mettent en jeu au maximum les deux premiers groupes de compétences et une guerre des talents sur les trois autres groupes de compétences. On le voit. On voit bien que les profils technologiques, les profils de data science, par exemple, il y a une inflation des salaires aujourd'hui. Ça ne va que s'accentuer si on ne change pas notre système de formation et d'éducation. Et on voit que, globalement, il y a un certain nombre de menaces sur les compétences conceptuelles de base et les compétences physiques et manuelles. Peut-être qu'on va juste au travers de deux, trois secteurs, exemple sectoriel, pour avoir des choses un peu concrètes. Allez-y. Et dans le secteur de l'industrie, c'est là aujourd'hui qu'on a les métiers qui font le plus appel à des compétences physiques et manuelles en grande majorité, donc la production, etc. Là, on a une baisse de 15% de la demande. Dans les métiers bancaires, assurantiels, beaucoup de compétences conceptuelles de base. Pourquoi on parle de compétences conceptuelles de base ? Pour rentrer dans la population active il y a 50 ans, il suffisait de savoir lire et cric compter. On est en train de déplacer le niveau qu'il faut pour obtenir un emploi juste à l'entrée de la population actuelle. Donc, les conséquences conceptuelles de base sont très demandées dans les métiers aujourd'hui de la banque et de l'assurance. Il y a une baisse de 15% de la demande à venir. En revanche, dans des métiers comme dans tous les métiers, on sait que les compétences sociales et émotionnelles vont augmenter très fortement. Dans des métiers un peu contre-intuitifs comme le retail, la distribution, on sait que les compétences technologiques, les compétences analytiques vont être fortement demandées. Par secteur, c'est assez variable. Chaque secteur a un petit peu de travail à faire pour antipiciper l'impact de l'automatisation à 15 ans d'ici dans sa population interne, dans ses personnels. Préparer son organisation, préparer les compétences de ses employés. La bonne nouvelle, c'est qu'on a 15 ans. La mauvaise nouvelle, c'est qu'on a 15 ans. Oui, c'est ça. C'est les deux. On est là. Donc, comment préparer dès aujourd'hui le travail de demain, finalement ? Et pour terminer, comment est-ce qu'on bascule vers une organisation par projet ? La solution, c'est quoi, finalement, pour conclure ? Alors, d'abord, on a aussi interrogé à peu près 3000 dirigeants d'entreprise et la vraie discussion qu'on a avec eux et ce qu'ils nous disent dans sept pays européens, donc tout secteur. Et donc, ils nous disent à peu près 26% d'entre eux, donc un gros quart d'entre eux, nous disent la vitesse d'adaptation de mon capital humain ne sera pas forcément suffisante. En tout cas, j'ai peur. Le deuxième élément, ils nous disent à 30%, ce décalage aura un impact négatif sur la performance financière de mon entreprise. D'accord. Donc, derrière, ils nous donnent un certain nombre de défis et c'est ça qui amène à cette organisation par projet que vous donnez. Donc, je pense qu'il y a d'abord un insouplissement de l'organisation. Alors, on ne sera pas forcément dans la holacratie, pour ceux qui connaissent le modèle de Zappos, mais partout. Mais on sait que dans des entreprises qui sont majoritairement dans des organisations pyramidales, on mettra une dose d'organisation par projet. Et on va probablement avoir recours, et ça va sans doute contenter un certain nombre de gens dans la salle, de plus en plus au travail indépendant et à la capacité à fonctionner en écosystème. Cette organisation, ces organisations par projet dont on parle, elles commencent par une transformation. Donc, le premier pas d'une organisation par projet, c'est est-ce que j'ai un transformation office qui me permet de gérer la transformation et d'anticiper les besoins de mes personnels à court, moyen et long terme. Une fois qu'on s'est dit ça, on s'est probablement basculé fonction par fonction et pas sur la totalité de ses fonctions, sur un fonctionnement plus agile. Mais c'est la projection de la structure de la population et des personnels, la population active et des personnels, qui nous permettent de réingénérer ce fonctionnement par projet et pas le saut immédiat dans un fonctionnement agile sans avoir anticipé tout cela. Merci beaucoup. Le mot de la fin, c'est quoi ? Qu'est-ce qu'on retient finalement de tout cela ? Vous voulez que l'on reparte avec quel enseignement précis ? Alors, en positif, c'est possible. Il nous suffit de former une grosse partie de notre population active et de nos employés pour retenir une organisation de la population active orientée vers une classe moyenne forte, maintenir les emplois, maintenir les salaires et maintenir la performance de nos entreprises. Parce que si on a les meilleurs et les mieux formés, on sera plus performant. Évidemment. Merci beaucoup. Eric Azan était votre invité. Merci beaucoup.